Salut ! Aujourd'hui je fais une vidéo consacrée aux costumes que je possède de Catwoman. Donc ce personnage c'est vraiment, j'ai envie de dire, le personnage de ma vie. Mais alors vraiment, parce que j'ai déjà fait plusieurs cosplays, mais celui-ci c'est celui qui me tient vraiment le plus à cœur, surtout en ce qui concerne les super héros, les super méchants, pour moi c'est le personnage. Alors j'avais déjà eu une petite période où est-ce que j'aimais beaucoup Harley Quinn, alors j'aime toujours mais à chaque fois tout me ramenait au personnage de Catwoman que j'aime vraiment depuis mon enfance. Quand j'étais toute jeune déjà je trippais à mort sur les Totally Spies, enfin tout ce qui concernait en fait les combinaisons moulantes, le fait d'être un peu espionne, ce côté-là c'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Et Catwoman elle avait vraiment tout, tout de ce que j'aimais, vraiment absolument tout. une femme chat, je me suis toujours vraiment reconnue dans ce personnage. C'est d'ailleurs le premier vrai costume que je me suis fabriqué quand je suis allée à une convention. Voilà j'avais fait un costume de toute pièce, de ce personnage, parce que vraiment j'étais fascinée et je rêvais de me mettre dans sa peau. A chaque fois que j'allais en convention je portais ce costume. Et ensuite le temps a passé, j'ai arrêté d'aller dans les conventions parce que je n'avais plus l'occasion. Et puis bon il y a eu mon séjour au Martinique, j'avais pris énormément de poids suite à mes troubles alimentaires et je ne rentrais plus dans mon costume donc je l'ai vendu. Je pensais jamais que je re-rentrerais dedans, aujourd'hui je pourrais mais voilà. Donc je l'ai vendu et j'ai eu par la suite, donc il y a seulement 2 ou 3 ans, une soirée déguisée avec des amis et ça m'a donné envie de retourner dans le personnage, de ressortir le costume, sauf que je ne l'avais plus donc j'ai réinvesti dans un costume. Et j'ai retrouvé satisfaction dans le personnage, j'étais heureuse de me remettre à nouveau dans sa peau. Ensuite j'ai de nouveau laissé de côté parce que je n'avais plus d'occasion. Et c'est la sortie du film Batman en mars dernier qui a vraiment réveillé ma fascination pour ce personnage. Donc j'ai vu le film et vraiment j'ai voulu absolument me réinvestir dans ce personnage mais plus que jamais en fait. J'ai décidé d'obtenir le maximum de versions de costumes possibles de Catwoman, du moins celles qui me plaisent vraiment. Donc là je vais vous présenter ma panoplie. Alors je n'ai pas tous les costumes existants depuis le début mais j'en ai quand même quelques-uns. Certains que j'ai fabriqués, d'autres que j'ai achetés mais pour être très honnête avec vous, ceux que j'ai achetés à chaque fois il y avait vraiment plusieurs choses qui n'allaient pas. Donc j'ai dû dans tous les cas remodifier, mettre ma patte. Il n'y a aucun costume qui est présenté tel que je l'ai acheté en fait parce que vraiment j'ai modifié, ça n'allait pas. Donc il y a bien ma patte sur tous les costumes que vous allez voir. Je vais vous les montrer dans l'ordre chronologique. Il y a vraiment une évolution intéressante quand même dans le costume de Catwoman je trouve. Donc là j'ai essayé vraiment de reproduire le plus possible ce qui correspondait au personnage. Je n'ai pas essayé d'inventer quoi que ce soit. Dans cette vidéo je n'ai pas trop un rôle de styliste, j'ai plutôt un rôle de cosplayer si on peut dire. J'espère que vous apprécierez quand même. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner pour me retrouver tous les mercredis à midi. Et sur ce, je vous laisse regarder. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501